comment optimiser vos taux de livraison comme nous l'avons indiqué ce taux représente le nombre de contacts qui ont reçu dans leur boîte de réception l'email que vous avez envoyé il repose essentiellement sur votre délivrabilité alors comment améliorer ce taux d'abord assurez vous d'utiliser un logiciel d'emailing équipé de serveurs dédiés et incluant des accords avec des organisations qui gèrent des listes blanches de fournisseurs de messagerie tels que la csa ainsi vous serez certains que le serveur qui expédie votre email est déjà connu des fournisseurs de messagerie de plus configurez des signatures numériques avec votre fournisseur de domaine utilisé par exemple le système sender policy framework domain keys identified mail ou autres ceci consiste à ajouter un enregistrement txt à votre configuration dns pour indiquer aux fournisseurs de messagerie que votre email provient bien de votre domaine même si vous utilisez un autre service pour l'envoyer cela garantit aux fournisseurs de messagerie que l'email provient bien de vous et non d'un acteur malveillant tel qu'un spammeur veillez également à préserver votre réputation d'expéditeur ainsi que la réputation de votre ip pour ce faire assurez vous d'abord d'envoyer des emails de façon régulière l'envoi irrégulier d'email peut être perçu comme négatif par les fournisseurs de messagerie évitez aussi d'envoyer des emails en masse sans cibler ni segmenter vos contacts cette pratique nuit au niveau d'engagement ce qui est une mauvaise chose pour les serveurs de messagerie enfin si vous avez un volume d'envoi élevé envisagez d'acheter une adresse ip dédiée par exemple si vous envoyez plus de 100 mille emails par mois vous devriez songer à acheter une ip dédiée avec cette ip dédiée vous êtes le seul à utiliser cette adresse ip pour envoyer vos emails ainsi votre réputation ne dépend plus des autres utilisateurs veillez également à la qualité de votre liste de contacts faites régulièrement le tri dans votre liste de contacts afin d'éviter les pièges à spam et de supprimer les adresses mail qui n'existent plus depuis longtemps si certains de vos contacts datent de plus de deux ans il est peut-être temps de faire le tri dans votre liste vous pouvez vous aider d'outils automatisés ou simplement filtrer manuellement les contacts ajoutés il y a plus de deux ans bien sûr il s'agit là d'une durée arbitraire que vous devez adapter à votre activité quoi qu'il en soit si le taux d'engagement de votre liste est faible c'est généralement par cette étape que vous devez commencer enfin n'achetez jamais de liste email la plupart du temps ces contacts ignorent qu'ils ont accepté de recevoir vos emails tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait ils ne manifesteront donc probablement aucun intérêt dans ce que vous leur proposez et votre niveau d'engagement sera faible ce qui nuira à terme à votre réputation d'expéditeur alors allons un peu plus loin en matière d'entretien de votre liste pour être certain que vos campagnes affichent un haut niveau d'engagement évitez de les envoyer à des contacts non engagés il s'agit en somme des contacts qui ont reçu vos emails mais ne s'y sont pas intéressés ils ne les ont pas ouverts ou alors ils n'ont pas cliqué sur les liens au cours des six derniers mois voire plus votre contenu ne les intéresse probablement pas pour le moment grâce à sain in blue vous pouvez éviter automatiquement d'envoyer des emails à ces contacts précis il vous suffit de créer un segment dans votre campagne et de cocher la case permettant de ne pas d'envoyer aux contacts non engagés vous pouvez aussi utiliser l'automation en configurant un scénario qui filtre les contacts inactifs en fonction de certains critères si un contact répond à ces critères vous pouvez le blacklisté afin qu'il cesse de recevoir vos emails et donc de faire baisser votre niveau d'engagement